Deux de nos trois sommets sont pourvus de navettes, donc le Semnose et l'Aiglière, pour inciter les gens à faire autrement qu'en voiture. On connaît tous ces deux sites, on sait tous l'engorgement en voiture individuelle qu'il peut y avoir. Donc la collectivité, elle met le paquet sur des offres en transport en commun pour éviter que tout le monde aille s'entasser en voiture là-haut et que ces poumons et ces centres d'oxygénation restent des poumons et des centres d'oxygénation. Donc on est sur de l'incitatif, on est sur une offre alternative à la voiture. Il faut que ça prenne parce que dans les années qui viennent, on sera plus sur de la contrainte par rapport à la voiture. Alors de la contrainte, sans doute dans les années qui viennent, un peu, j'allais dire, plus en version prise de conscience. C'est-à-dire que quand le parking sera plein en haut, on l'indiquera en bas. Ce ne sera pas encore cette année, mais ça viendra vite. Et puis après, peut-être qu'il faudra contraindre les montées des voitures de façon beaucoup plus efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada